Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce webinaire sur les dividendes climat. Petite information technique avant qu'on commence et que Nathalie prenne la parole. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans le Q&A pendant la durée de la session. On vous offrira aussi la possibilité de lever la main et de poser les questions en direct parce que je pense que c'est intéressant d'avoir cette discussion interactive à terme. Et je passe tout de suite la parole à Nathalie Laianni, la présidente du FIRE. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous accueillir pour ce webinaire sur les dividendes climat. Merci de vous être connecté aussi nombreux. Nous sommes vraiment ravis d'accueillir Laura Bollier qui est CEO de l'initiative Dividendes Climat et Baptiste Péry-Saint-Faber qui est directeur exécutif de l'expertise et des programmes à l'ADEME puisque l'ADEME soutient cette initiative qui vont donc nous présenter ce projet et ses différentes implications. Et si nous avons souhaité du côté du Forum pour l'investissement responsable organiser ce séminaire aujourd'hui pour vous présenter cette initiative, c'est parce que nous sommes partis de deux constats. Le premier, c'est que beaucoup d'investisseurs responsables, il y en a ce matin autour de la table, ont pris des engagements de décarbonation de leur portefeuille d'actifs, se sont fixés des objectifs de neutralité carbone à 2050 et on voit bien tous comment on peut en grande partie décarboner nos portefeuilles sans vraiment être assuré que cette décarbonation produit des effets dans l'économie réelle et sans vraiment savoir quel est le montant des émissions de CO2 évitées ou réduites dans l'économie réelle par notre action. Donc on a besoin d'un outil pour mesurer ça. Laura et Baptiste nous diront dans quelle mesure le projet Dividend Clipa peut nous aider à faire ça, mais je pense qu'il y a là quelque chose d'intéressant pour les investisseurs responsables réellement engagés qui veulent avoir de l'impact. Et deuxièmement, on voit bien aussi que dans nos portefeuilles, y compris pour les investisseurs qui ont pris ces engagements et qui appliquent des objectifs de décarbonation, nous avons des entreprises qui sont très rentables, qui continuent à être très rentables tout en étant très émissives et que donc on aurait besoin d'un outil qui révèle la rentabilité environnementale des actifs que nous avons en portefeuille. Et donc voilà, moi j'ai beaucoup d'espoir dans ce projet, mais j'attends d'en savoir plus. Et donc ce sont les raisons pour lesquelles on va souhaiter vous entendre ce matin. Donc voilà, je ne suis pas plus longue, je réserve mes questions pour tout à l'heure et je vous passe la parole, Laura. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nathalie pour cette introduction et merci au FIR pour l'invitation et la co-organisation de ce webinaire. Donc moi je suis Laura Bollier, la directrice générale ou CEO en anglais effectivement de la station Dividend Climat. L'idée vraiment là c'est de vous présenter un peu le concept, le fonctionnement, qu'effectivement Baptiste ensuite puisse compléter et vous présenter le point de vue de l'ADEME sur le sujet. et enfin de finir par des étapes concrètes sur comment on peut utiliser ces Dividend Climat quand on est, comme l'a dit Nathalie, un investisseur responsable, réellement engagé, comme tous les membres du FIR évidemment et tous les gens qui sont ici présents. Donc merci à tous et on va démarrer direct. Donc le constat dont, et je m'excuse d'avance pour ma voix, je suis un peu souffrant, donc j'espère que vous m'entendrez jusqu'à la fin de la présentation. Donc aujourd'hui de plus en plus d'entreprises font leur bilan carbone et cherchent à le réduire comme le disait Nathalie, mais en fait ce n'est pas suffisant, on va avoir besoin de projets, de solutions qui ont vraiment pour objectif également de décarboner l'économie de manière intentionnelle, de départ, parce qu'on va avoir besoin de ces usages de manière moins carbonée et puis également parce que la décarbonation des scopes 3 de beaucoup d'entreprises va se retrouver limitée au bout d'un moment s'il n'y a pas ces alternatives. Donc pour avoir ces projets et solutions qui sont, on va dire, décarbonantes dans l'économie réelle, comme disait Nathalie, il faut aujourd'hui des investissements et à la fois massifs et urgents. Ce n'est évidemment pas la seule chose dont on a besoin pour la transition écologique, mais c'est quand même un élément vraiment important pour cela. Or aujourd'hui, il n'y a pas assez de ces investissements et pour pas mal de raisons, mais notamment parce qu'il n'y a pas de mesures unifiées et standards de l'impact d'un investissement dans ce sens de à quel point les entreprises dans lesquelles on investit décarbonent l'économie. Aujourd'hui, quand vous êtes un investisseur, vous pouvez reporter le bilan carbone de vos participations dans votre ligne 15 de votre bilan carbone, ce qui à nouveau est bien et souhaitable, mais est très limité parce que vous pouvez être une entreprise avec un bilan carbone très faible et en même temps zéro impact sur l'environnement. Moi, je viens du monde du logiciel en santé, c'était le cas, par exemple. Or, à l'inverse, vous pouvez être une entreprise avec un bilan carbone qui est plus élevé et pour autant avoir des impacts de décarbonation absolument phénoménal, comme on peut le voir, par exemple, dans des secteurs comme le bâtiment, la rénovation énergétique ou les mobilités durables. Donc, le bilan carbone, c'est important, mais c'est vraiment limité. Donc, c'est important de pouvoir voir autre chose. Or, aujourd'hui, c'est très peu standardisé, comparable, donc très compliqué pour les investisseurs d'en tenir compte. Et en miroir de ça, effectivement, les entreprises qui, malheureusement, ont des bilans carbone qui ne vont pas être nulles ou aussi faibles que d'autres, mais qui, pour autant, ont un impact énorme, vont avoir du mal à valoriser cet impact et à attirer des investisseurs. Donc, c'est vraiment pour répondre à cette problématique et encourager l'investissement en capital dans la décarbonation de l'économie qu'on a conçu les dividendes climat. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? L'idée, c'est de se dire, chaque année, une entreprise qui commercialise un produit ou un service qui évite ou qui séquestre des émissions de gaz à effet de serre va pouvoir distribuer des dividendes climat à ses actionnaires. Un dividende climat, ça représente une tonne de CO2, enfin, d'équivalent CO2, évidemment, évité ou séquestré. Donc, quel type d'activité peuvent générer ces dividendes climat ? Pour vous donner juste la vision un peu globale, l'idée, c'est évidemment que cette fois, une activité qui est pour objectif comme intention première d'éviter ou de séquestrer des émissions de gaz à effet de serre, sont exclus tout ce qui va être extraction, exploitation d'énergie fossile, puisque l'objectif, c'est quand même vraiment d'encourager la décarbonation de l'économie. Or, les énergies fossiles ne sont pas vraiment compatibles avec cela sur le moyen long terme. Et enfin, bien qu'on soit sur un objectif, un indicateur qui est aujourd'hui uniquement carbone, l'idée, c'est d'utiliser le principe qui vient de la taxonomie européenne, du Dune Significant Harm, pour éviter évidemment d'encourager des activités qui sont complètement incohérentes sur les autres limites planétaires et impacts environnementaux qu'on connaît. Si on est éligible, comment on peut générer ces dividendes climat ? Très concrètement, l'entreprise va pouvoir évaluer l'impact de son activité. Pour évaluer cet impact, elle fait référence au protocole qui définit les dividendes climat. Ce protocole, il repose, il ne réinvente pas la roue en termes de calcul d'émissions évitées. Il se base sur les standards d'analyse de cycle de vie, de choix de scénario de référence. Mais il vient là pour encadrer et standardiser au maximum la manière dont on fait cette analyse de cycle de vie, on choisit le scénario de référence pour justement permettre au maximum une standardisation, une comparabilité et une qualité de cet impact. L'entreprise va pouvoir évaluer cet impact et établir ce que nous, on a appelé un claim. Ce claim, c'est par exemple, cette année, j'ai évité 10 000 tonnes d'équivalent CO2 grâce à mon activité, la vente de mon produit. Ce claim, l'étape suivante, c'est qu'il va être vérifié par un tiers indépendant qui est référencé par l'association. Ce tiers indépendant, il vient vraiment challenger, vérifier les hypothèses, le scénario de référence et la fiabilité du calcul, évidemment. Et si tout va bien, ce qui n'est pas forcément le cas, mais soyons optimistes pour juste décrire le process, il va pouvoir venir certifier ce claim. Lorsque ce claim est certifié, l'entreprise se retrouve donc avec un stock d'émissions certifiées qu'elle peut convertir en dividendes climat et mettre ces dividendes climat. Donc, si elle avait un claim de 10 000 tonnes, ça lui se transforme en 10 000 dividendes climat. Et ensuite, elle va pouvoir le distribuer à ses actionnaires comme elle distribueraient des dividendes financiers, donc au pro-rata de leur détention de capital. Donc, si par exemple, vous aviez 40 % de l'entreprise, dans notre cas ici, vous récupérez 4 000 dividendes climat. Tout ce process, il va pouvoir avoir lieu sur une plateforme indépendante qui est gérée par l'association Dividendes Climat, qui est vraiment là pour garantir l'identité des différentes parties, le respect du protocole, la transparence et la traçabilité du process. Les dividendes climat, c'est à la fois un concept très innovant et en même temps très simple parce qu'en fait, c'est un peu le pendant carbone, on va dire, des dividendes financiers. L'idée, c'est que ce soit une mesure de création de valeur environnementale, impact, qu'on redistribue aux actionnaires. De la même manière qu'un dividende financier, c'est une mesure de la création de valeur financière, le chiffre d'affaires ou l'EBITDA, qu'on va ensuite distribuer la preuve aux actionnaires l'année après via un dividende financier. Là, une entreprise, elle a pour objectif également de créer de la valeur environnementale en permettant d'éviter des émissions ou d'en séquestrer et elle va redistribuer cette preuve à ses actionnaires. Et donc, c'est assez similaire dans la logique. Évidemment, la différence, c'est qu'un dividende climat, c'est une information extra financière. donc, ce n'est pas un flux ni un actif monétaire ni d'ailleurs monétisable. Les dividendes climat n'ont pas vocation pour être revendus ou transférés de quelque manière que soit. C'est une information qu'on distribue et c'est tout. C'est déjà pas mal. Et le dernier point, je pense, qui est important pour bien comprendre la spécificité du concept, c'est que ce n'est pas un élément qui peut être utilisé pour compenser ses émissions. Ça ne rentre pas du tout dans une logique de réduction d'empreintes carbone ou de compensation. L'idée, c'est de dire que vous avez un bilan carbone en tant qu'investisseur que vous pouvez et que vous cherchez à réduire soit via vos propres actions soit souvent en incitant les entreprises de votre portefeuille à le réduire également puisque vous en prenez une cote part. Mais en parallèle de ça, vous pouvez également être dès maintenant un investisseur engagé qui investit pour la décarbonation réelle et vous pouvez montrer et valoriser ceci, montrer donc votre contribution. Mais ça ne permet pas de réduire votre empreinte carbone. Donc ça, c'est pour le concept en quoi c'est utile et utilisable pour les investisseurs. Je pense qu'il y a trois grandes manières de valoriser ça et d'utiliser ça en tant qu'investisseur. La première, c'est que ça fournit une mesure concrète de l'impact des entreprises de votre portefeuille et de l'impact sur l'économie réelle en termes de décarbonation, comme le disait Nathalie en introduction. Et donc ça, c'est vraiment utile à la fois pour évaluer un portefeuille existant, prendre des décisions futures et pouvoir comparer différentes entreprises du portfolio, se comparer aussi entre les différentes participations ou fonds. Ça, c'est le premier élément et ça a vocation à être plus standard et comparable. Donc ça répond vraiment à un manque en tout cas constaté aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est que ça vous permet de montrer votre contribution à la neutralité carbone globale. Donc l'idée, évidemment, n'est pas, comme on l'a dit, d'être dans une logique de compensation, mais de montrer que vous avez une action directe, en tout cas contributive. Il y a un enjeu d'image de marque, je pense, important, et d'anticipation de la réglementation qui est de plus en plus en train de s'orienter vers des sujets de contribution VS compensation. Et enfin, le dernier élément, et ça rebondit également avec quelque chose que disait Nathalie au départ, c'est que ça permet de donner une valeur financière à l'impact de vos participations. Moi, je dis que c'est une manière de quantifier ce qu'on peut appeler un goodwill environnemental. J'imagine qu'ici, vous êtes pour la plupart familiers avec cette notion de goodwill qu'on utilise plus généralement et classiquement pour la marque, par exemple, d'une entreprise, mais je pense vraiment qu'on peut aujourd'hui parler d'un goodwill environnemental puisque une entreprise qui aujourd'hui, toutes choses égales par ailleurs, a un impact sur le climat à une valeur que les gens auront envie de lui donner une valeur supplémentaire, mais aujourd'hui, c'est dur à quantifier, dur à mesurer et donc, ça l'est très peu valorisé financièrement. Et là, l'idée, c'est vraiment que via cette mesure de la création de valeur, ça permette de le faire et donc que demain, la valorisation d'une entreprise, elle soit basée sur des KPIs financiers, des multiples débitats ou des prévisions financières de dividendes financiers avec une méthode de disquinte et de cash flow par exemple et une valorisation financière de cette génération de dividendes climat, une disquinte et de climate dividend flow par exemple. En miroir, c'est intéressant évidemment pour les entreprises puisque ça permet de mesurer la création de valeur d'impact de façon plus standard et comparable et également de leur côté de montrer leurs contributions et puis d'atturer les investisseurs bavir les intérêts qu'on vient de montrer. L'ambition de l'initiative, c'est vraiment de faire des dividendes climat un des principaux outils utilisés par les institutions et les financeurs internationaux pour réglementer et orienter le financement de la décarbonation. Les dividendes climat n'ont pas vocation à être un nouveau framework, un nouveau standard qui viendrait par exemple en parallèle de la taxonomie européenne. J'ai vu une question dessus rapidement dans le chat, mais au contraire d'être un outil beaucoup plus concret, pragmatique de création de valeur qui va pouvoir être utilisée pour fixer des objectifs, des incitations, des règles, permettre de rendre plus concret et d'encourager l'action. Et puis également, c'est quelque chose qui, moi, je trouve vraiment intéressant parce que s'éloigne aussi du pur reporting, mais vraiment un outil de mesure, de création de valeur, de pilotage stratégique, de transition et de positif qui a vocation à entraîner un mouvement et non pas juste à être là pour venir mesurer ce que l'on fait mal ou ce que l'on fait moins mal. Et d'un point de vue très chiffré, l'objectif, c'est d'avoir généré donc plus de 50 millions de dividendes climat à horizon 2025. Pour arriver à ça, il y a un développement très concret. On travaille sur deux axes. Un axe qu'on va dire plus business, si on peut dire, même si il n'y a pas vocation de vendre, quoi que ce soit, mais en travaillant sur le terrain avec des premiers utilisateurs pour répondre à leurs besoins, améliorer l'outil. Et puis un axe plus politique, on va dire plus policy en anglais, pour faire reconnaître les dividendes climat et les faire les intégrer dans toutes les démarches aujourd'hui qui existent de standardisation à l'échelle européenne, internationale. Évidemment, on essaie d'avoir une approche internationale dès le départ parce que ça nous semble très important. Donc très concrètement et très rapidement, mais depuis le début septembre 2022, qui est vraiment un peu plus officiellement le début de cette aventure, on a commencé une phase pilote où il y a déjà plus d'une dizaine d'entreprises qui participent de la start-up au grand groupe pour générer des premiers dividendes climat. On a avancé sur l'amélioration du protocole scientifique qui encadre les dividendes climat avec notamment une révision officielle avec des experts internationaux. La première session de cette révision a lieu demain. Et enfin, on a évidemment déjà entamé des discussions avec des standards internationaux, que ce soit le CDP, l'EFRAG, l'ISSB, Act for Finance, etc. Toute cette initiative, elle est portée par une association loi d'innocent d'intérêt général qui est présidée par Brune Poirson et qui a plusieurs membres fondateurs, notamment l'ADEME, SWEEP, Time for the Planet. Notre mission, c'est vraiment d'accélérer le financement de la transition écologique en facilitant la mesure des différents impacts environnementaux et écologiques, mais surtout en permettant que ces mesures soient comprises, utilisées et valorisées par les différents mécanismes de financement et financement. Et le premier focus parmi cette mission Big Picture, si on peut dire, c'est d'encourager l'investissement dans la décarbonation de l'économie, donc un type d'impact et un type de mécanisme financier. Et donc pour ça, le rôle très concret de l'association, c'est de définir les dividendes climat, promouvoir leur usage et organiser toute la donnée autour pour que ce soit le plus transparent et accessible. et on a choisi un statut associatif qui est un statut juridique, même si c'est une initiative très entrepreneuriale, pour deux raisons principales. La première, c'est pour garantir la neutralité de l'association par rapport au concept et pour vraiment en faire un concept utilisé par tous. Et la deuxième, c'est pouvoir justement travailler avec les différentes parties prenantes, que ce soit les entreprises, les financeurs, les évaluateurs, les institutionnels, pour garantir que les dividendes climat soient un outil qui va vraiment faire sens et va pouvoir se développer en tenant compte des différentes parties prenantes. Voilà un petit overview. Je vais laisser la parole à Baptiste, en tant que représentant de l'ADEME, pour qu'il puisse intervenir sur l'initiative et leur participation à l'association. Merci beaucoup. Merci Laura et puis merci au FIR pour l'organisation de ce séminaire pour donner à voir un peu l'intérêt de ce nouveau concept des dividendes climat qui n'est pas qu'un concept qui va bien s'incarner de façon concrète dans les décisions d'investissement d'investisseurs. Et alors peut-être, moi je ne vais pas, pour ne pas redire tout ce qu'a dit Laura, juste quelques mots de témoignage. Pourquoi, quel est le sens en fait de l'engagement de l'ADEME dans cette initiative ? Alors les concepteurs du dividendes climat étaient venus nous voir à l'ADEME dès l'été 2021 avec ce concept et avec la ferme attention de ne pas en faire une initiative privée, mais bien une initiative ouverte, donc correspondant tout à fait aux valeurs de l'ADEME, donc en open source, avec ensuite fondamentalement une démarche très, comment dire, intègre environnementalement. C'est pour ça qu'ils sont venus voir l'ADEME pour être challengés challengés sur leur référentiel, ce qui a été présenté comme le protocole scientifique. Donc on a eu comme ça des échanges au cours de l'été 2021 sur ce protocole, ce référentiel, pour s'assurer que derrière, c'était bien robuste, que la méthodologie était bien robuste et qu'elle correspondait bien avec notre vision, ADEME, de ce qu'est la neutralité carbone et de comment un acteur privé peut parler de la neutralité carbone. Et c'est pour ça que cette notion de contribution à la neutralité carbone est très importante et on pense que les dividendes climat vont être la métrique de la mesure de cette contribution. Et puis, il y avait déjà cette approche, c'est déjà sympa de venir nous voir en tant que tiers de confiance. Et évidemment, nous étant à l'origine les concepteurs du bilan carbone, c'était aussi dans notre boîte à outils de comptabilité carbone un nouvel animal qu'il fallait découvrir et puis décortiquer. et ce qui nous a aussi séduit, c'est qu'on partageait un peu la même théorie du changement avec les concepteurs du dividendes climat, à savoir qu'on partageait le diagnostic qu'il manquait aujourd'hui une métrique comparable, pour mesurer, comparable, standardisée, pour mesurer l'impact d'un investissement en capital sur le climat. Donc, c'était vraiment ça, ce maillon manquant et qui, on partageait aussi cette conviction, était un frein aujourd'hui à la redirection massive des investissements vers les projets bas carbone. Donc ça, c'était aussi l'élément déclencheur qui a suscité notre intérêt et le fait qu'on partage ce même diagnostic de base. Et donc, je ne vais pas revenir sur tout ce que Laura a dit, sur la façon d'un dividende climat représente une tonne de CO2 évitée ou séquestrée. Et je pense que plus fondamentalement, dans le contexte d'évolution réglementaire autour de l'information extra-financière, et ça, je pense que vous y êtes tous très sensibles au FIR, on voit bien que la réglementation sur l'extra-financier est en train de devenir très mordante et qu'on va progressivement avoir une double comptabilité financière et extra-financière qui va se mettre quasiment au même niveau. Or, aujourd'hui, et on le répète, on le martèle, il n'y a pas de métrique comparable pour mesurer cette contribution des investisseurs, enfin, des investissements aux réductions de CO2, à part en cas de CO2 évitée, et donc, il y a un manque. Nous, on s'est dit, tant mieux, il y a une initiative privée, des jeunes très astucieux, innovants, qui ont une approche qui correspond à nos valeurs à l'ADEME, soutenons-les pour qu'ils puissent tester très rapidement aussi, peut-être plus rapidement qu'une administration centrale de ministère pourrait faire pour développer ce type de concept. Testons-le, voyons comment le marché aussi le reçoit, et comme l'a dit aussi Laura, je pense qu'à la fin des fins, c'est cette histoire de goodwill environnemental qui est intéressante. Je pense que vous l'avez bien compris, ces dividendes climat ne sont pas cessibles, donc, elles ne sont pas monétarisables en tant que telles. En revanche, on a tous, je pense, ici la conviction que les informations extra-financières, à un moment donné, doivent avoir une valeur et en répercussion en tout cas sur la valeur financière des entreprises. Et ces dividendes climat qui parlent le langage des investisseurs, c'est une façon, de façon objective, de donner à voir la contribution à la contribution climat de l'investissement et donc potentiellement une façon de discuter le goodwill environnemental. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour nous. Voilà, moi, je ne serai pas plus long juste pour vous dire qu'en tout cas, on est ravis vraiment de soutenir ce projet. On va vraiment être là un peu en tir de confiance pour challenger au maximum l'association sur l'intégrité environnementale, comment on fait évoluer les méthodologies. Derrière, les méthodologies d'évaluation des émissions de CO2 d'évités, c'est toujours compliqué parce qu'il y a une notion d'additionnalité, de baseline, de référence, etc. Donc, il faut être très précis et aussi très prudent. Je pense que c'est très intéressant qu'on puisse vite tester avec des entreprises en grandeur nature, que tout le monde puisse se familiariser avec ce nouveau concept parce que, comme l'a dit Laura, ce n'est pas de la compensation. Donc, c'est encore de notre nature ce concept. Et donc, voilà, nous, on mettra notre expertise au service de cette initiative qui nous semble très prometteuse. Et on vous invite à la rejoindre, évidemment. Merci. Ah, pardon. Vas-y, je t'en prie, Laura. Pardon. Merci, Baptiste, pour cet éclairage et pour ton soutien et le soutien de l'ADEME. Moi, je voulais juste finaliser avant de prendre les questions par peut-être juste quelques éléments très concrets. Voilà, si jamais ce sont des sujets qui vous intéressent dès maintenant ou à l'issue de la phase de questions, il y a plusieurs moyens aujourd'hui de participer et de soutenir l'initiative comme l'a mentionné Baptiste. La première, c'est de participer à la phase pilote en tant que financeur. Donc, ça veut dire nous contacter et voir s'il y a certaines de vos participations avec lesquelles vous seriez intéressés pour évaluer leur impact et voir comment elles peuvent générer des dividendes climat pour vous les distribuer, une ou plusieurs. Ça, c'est une première chose qu'on fait déjà avec certains acteurs et qu'on cherche à grandir. La deuxième, c'est évidemment de rejoindre l'association en tant que membre et de participer au développement et à la diffusion des dividendes climat. Baptiste l'a très bien dit, c'est une démarche qui se veut ouverte, collaborative et humble. Tout n'est pas parfait, tout reste à... Il y a déjà des choses qui ont fait, mais il y a aussi beaucoup de choses qui restent à construire et nous, je pense, dans notre ADN de manière très forte, il faut absolument travailler ensemble et accepter qu'on va faire des erreurs, qu'on va s'améliorer. C'est pas parfait, mais si on attend que tout soit parfait, on fera pas grand-chose et on aura tous brûlé d'ici là. Or, personne ne le souhaite, je pense. Donc, voilà. Avec grand plaisir pour intégrer différentes personnes et pas forcément que des gens qui trouvent que tout est parfait, on est très ouverts à la critique. Je pense que c'est d'ailleurs quelque chose en termes d'état d'esprit, d'ouverture et de fédérer des parties prenantes qui peuvent être concurrents, complémentaires, c'est quelque chose qui ressemble, sur lequel on se rejoint pas mal avec le FIR. Voilà, l'association est ouverte et vous pouvez devenir membre assez facilement. Et la dernière, évidemment, ça peut être de soutenir l'association en devenant mécène ou partenaire stratégique puisqu'aujourd'hui, on a fait le choix d'un modèle associatif pour garantir la neutralité du concept et de l'outil, mais qu'il faut bien aussi financer ça d'une certaine manière ou d'une autre. Voilà, je ne serai pas plus longue, Nathalie, je te laisse reprendre la main si tu veux faire une transition ou Grégoire avant qu'on passe aux questions. J'ai vu déjà qu'il y en avait pas mal sur lesquelles je peux peut-être revenir, mais je vous laisse assurer la transition. Merci beaucoup, Laura, c'est vraiment passionnant. Je pense qu'on a tous la même question pour démarrer. C'est bien comprendre ce que vous entendez par émission évité et sur la méthodologie que vous utilisez. Mais je laisse Grégoire peut-être faire la synthèse des questions qu'il y a autour de ça. Ce que je vous propose, c'est que peut-être que pour l'interaction, ce serait pas mal de lever la main et poser directement vos questions, surtout que j'ai vu que certains en avaient posé plusieurs. Je vous propose de lever la main au fur et à mesure, comme ça, on vous les donnera dans l'ordre de la main, si on peut dire. Et puis, du coup, je propose, Nathalie, que tu poses ta première question en attendant que vous puissiez passer la main. Voilà, est-ce que vous pouvez revenir sur la façon dont vous appliquez ce calcul des missions évitées, émissions séquestrées, on voit à peu près, émissions évitées, sur quelle période de temps ? C'est important pour les investisseurs qui ont des périodes de détention longues, donc est-ce que c'est sur un an ou est-ce que c'est sur la période de détention ? Et puis, il y avait une question dans la boucle de Julie Sansouci, me semble-t-il, sur qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises du secteur fossile qui développeraient des projets de diversification ? Est-ce que ça veut dire que, par exemple, ces entreprises, on va considérer qu'elles ont des émissions évitées parce que, par rapport à des pratiques très émissives, elles vont pratiquer des pratiques moins émissives ou est-ce qu'elles sont exclues d'emblée ? Voilà. Je te propose, si je réponds et tu complètes et amende en fonction parce qu'il y a pas mal d'éléments. Effectivement, peut-être la première chose qui était une des questions de Julie Sansouci que j'ai vu aussi et qui est très importante, aujourd'hui, on parle d'activité éligible au dividende climat. Après, ça va pouvoir être agrégé au sein de l'entreprise, mais on vient regarder bien une activité et pas forcément toute l'entreprise. Ça, c'est le premier niveau de réponse, je pense, qui est quand même bien important pour clarifier. Ensuite, au sein de cette activité, on va donc pouvoir mesurer son impact. on regarde ce qu'on appelle vraiment les émissions évitées par l'activité de l'entreprise, par la vente ou l'installation ou le déploiement de la solution du produit, du chantier en fonction et non pas la réduction d'émissions. Pour donner un exemple très concret parce que j'ai vu ça quelque part, si vous êtes aujourd'hui une entreprise qui décide de passer sa flotte de véhicules d'entreprise à de l'électrique, c'est très bien. Le rapport récent de l'ADEME a montré que c'était quand même mieux l'électrique que le thermique mais pour autant ce n'est qu'une réduction de votre empreinte carbone. Vous n'êtes pas via votre business model, via votre activité en train de décarboner l'économie. Dans cet exemple-là, à la limite, c'est plutôt l'entreprise qui elle vend les voitures thermiques qui elle a un impact de décarbonation à chaque fois qu'elle arrive à vendre ses entreprises ou louer sa flotte de véhicules en fonction évidemment du business model. Donc on parle bien d'une activité d'émissions qui vont être évitées ou séquestrées. Il y a l'activité même de l'entreprise et non pas de réduction de l'empreinte carbone qui à nouveau est importante mais qui est déjà aujourd'hui beaucoup travaillée où il y a beaucoup moins de manques ou de trous comme en parlait Baptiste. Ça, c'est la deuxième précision. Sur le calcul des émissions évitées, comme je le disais, on ne cherche pas à réinventer la roue. Donc l'idée, c'est d'utiliser une méthodologie d'analyse de cycle de vie qui vient regarder les émissions évitées qui sont permises sur le cycle de vie entier du produit. Donc ils vont vraiment de from cradle to grave du berceau à la tombe et qui sont permises par l'entreprise. Par rapport à la détention de l'investisseur, si aujourd'hui vous devenez un véhicule thermique, vous aurez les dividendes climats qui sont générés par ces activités à partir du moment où vous êtes devenu investisseur, pas rétrospectivement. En revanche, si vous rentrez en capital en 2023, à partir de 2023, vous pouvez recevoir les dividendes climats qui seront générés au titre de l'activité 2023, donc 2024, 201, 202, etc., jusqu'à ce que vous restiez investisseur exactement de la même manière que vous ne récupérez pas rétrospectivement a priori les dividendes financiers, mais que vous les avez à partir du moment où vous êtes investisseur. Ça, c'est la dernière précision. Et enfin, sur la deuxième question de Jésus-Anci que vous mentionnez au début, comme on parle d'activités, effectivement, une entreprise peut très bien avoir certaines de ses activités qui sont éligibles aux dividendes climats et d'autres, non. Donc, dans une entreprise d'oil and gas, on peut tout à fait imaginer que certaines de ses activités puissent devenir éligibles aux dividendes climats. En revanche, pas ces activités d'oil and gas, même si elle les fait de manière moins carbonée, plus verte, etc., parce que là, c'est vraiment pas compatible avec une transition et l'accord de Paris, etc. En revanche, des activités de NR, par exemple, qu'elle pourrait développer, là, effectivement, oui, puisque notre objectif c'est aussi d'encourager cette transition, cette contribution, ces activités-là pourraient permettre de générer des dividendes climats. Et donc, je me permets d'aller tout de suite un grand plus loin là-dessus. Évidemment, ce qui est important pour éviter que ça devienne un outil qui puisse être du greenwashing, c'est d'être bien au clair et c'est précisé dans le référentiel, dans le protocole, c'est que vous ne pouvez communiquer sur vos dividendes climats que si vous avez également fait votre bilan carbone Scope 1, 2, 3. Et donc, c'est à mettre en parallèle. évidemment, si une entreprise d'oil and gas fait une super com sur le fait que cette année, elle a généré trois dividendes climats, c'est-à-dire trois tonnes de CO2 évitées ou séquestrées, alors qu'à côté, elle a un bilan carbone de 3 milliards ou 3 millions, enfin, peu importe, de tonnes, évidemment, tout de suite, on voit qu'en termes de com, il n'y a plus sexy. Donc, ça peut permettre de valoriser les transitions, mais les ordres de grandeur ne se perdent pas en route et c'est vraiment important. Et en plus, comme ça ne permet pas de compenser et de réduire l'entreprise carbone, ça ne permettra pas de cacher la partie moins bonne de ses activités. Voilà, j'ai essayé de répondre de manière assez large à pas mal d'éléments. Je ne sais pas si, Baptiste, tu veux préciser certaines choses par rapport à ça ? Non, elle est très complète et plus sachante que moi, on va lui permettre de s'exprimer directement. Super, allons-y. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Tout à fait. Je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais même pas si je suis en visio ou pas, mais ça n'a pas d'importance. J'entends très bien. J'entends, mais on ne te voit pas, Thierry. Bonjour, à tout le monde, les personnes que je connais et celles que je ne connais pas. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un sujet au cœur des débats actuels. J'ai un certain nombre de questions qui me semblent importantes pour pouvoir faire de cet outil ce qu'il me semble, et surtout, à la limite, corrigez-moi, même pendant que je pose ma question, pour en faire l'outil qu'il semble vous arrête, c'est-à-dire un outil de reporting, in fine, pour avoir une vision, une idée claire de ce que les financiers font ou ne font pas en matière de financement de la transition. Je peux poser cette question à la fois avec… Thierry, je suis désolé, j'ai eu un mini, ça a coupé, donc je n'ai pas entendu la moitié de la question. Est-ce que vous pouvez la reposer ? C'est une initiative importante parce qu'on est en plein, on est tous collectivement dans notre écosystème en train de réfléchir à la façon de faire un reporting extra-financier qui casse pertinent, je crois que le mot c'est pertinent, notamment sur les portefeuilles financiers, sur ce que veut dire la contribution d'un financier ou ce qu'elle ne veut pas dire d'ailleurs à la transition énergétique. Donc pour ça, c'est vraiment une initiative qui s'inscrit dans quelque chose qui est important. Vous ne m'entendez pas ? Si, c'est bon ? Si, c'est bon. Donc voilà, mes questions s'inscrivent dans ce cadre-là, à la fois avec ma casquette de chef économiste de Finance Watch et aussi de membre du board de reporting de durabilité de l'EFRAG. Et évidemment, au sein de l'EFRAG, on travaille sur ce sujet-là matin, midi et soir. Trois questions. La première rejoint dans une large mesure, mais peut-être en approfondisant un petit peu plus la question de Nathalie sur les émissions évitées. Alors, on n'a pas le temps de rentrer dans toutes les modalités techniques, mais on sait que les émissions évitées, c'est un concept qui a ses fragilités, on va le dire pudiquement, notamment par rapport au scénario de référence, enfin, la question du scénario de base, etc., etc. à tel point, et là, je connecte directement à l'environnement qui est le nôtre, à tel point que beaucoup d'organisations, certains régulateurs, disent aujourd'hui aux entreprises « ne prenez pas les émissions évitées » comme référence parce que c'est vraiment trop fragile, trop contestable. Le principe, il est bon, bien sûr, conceptuellement, c'est intéressant, mais dans le monde réel, pour faire simple, ce n'est pas utilisable ou trop facilement manipulable. Je me souviens, à une époque où j'avais des fonctions à l'autorité de marché financier d'un rapport qu'on a fait au sein de la commission climat et finances durables que je présidais à l'époque, que vous retrouverez sur le site de l'AMF, qui fait des recommandations aux entreprises françaises pour faire leur reporting carbone et qui dit « s'il vous plaît, les émissions évitées, c'est bien, mais ne les prenez pas en compte. » Donc, comment est-ce que vous mettez ça en lien ? Parce que c'est quand même quelque chose qui est important. Deuxième point, c'est sur la capture. La capture du carbone, aujourd'hui, ça représente 0,1% des émissions de carbone sur la planète. L'année dernière, c'était 43 millions de tonnes sur, j'arrondis, 40 milliards de tonnes émises globalement. On a la net zéro Asset Honor Alliance qui, il y a dix jours, qui représente quand même 11 000 milliards de dollars sous gestion, qui nous dit « ne prenez pas la capture du carbone en compte dans vos objectifs net zéro » parce que fondamentalement, la capture du carbone, encore une fois, c'est un très bon concept. On aimerait tous que ça marche. Franchement, moi, je signe tout de suite si on me dit qu'on peut capturer 20, 30 ou 40 % du carbone émis, mais on est à 0,1 et si on passe à 1 % dans dix ans, tous les experts nous disent qu'on sera déjà très, très bon. Donc, ça reste quelque chose de marginal. Donc, comment est-ce qu'on réconcilie par rapport à votre initiative ? Et l'autre chose, c'est par rapport, vous avez évoqué que vous travaillez avec les organismes internationaux. Donc, là, le membre du board de l'EFRAG que je suis se dit « comment est-ce que vous voyez ça en connexion avec les standards de reporting de durabilité européen, les ESRS qui sont en train d'être écrits ? » Voilà mes trois questions. J'ai l'impression qu'on a perdu le rat au passage. Perdu le rat. Alors, peut-être, moi, je ne serais pas capable de répondre à tout, mais je pense que sur les émissions évitées, évidemment, il y a plein de controverses. Nous, à l'ADEME, on est bien conscients de ces controverses, mais là, il faut bien voir que l'utilisation des dividendes climat, ce n'est pas pour faire de la compensation. C'est vraiment juste une information extra-financière. Et donc, finalement, c'est quand même mieux que d'être à l'aveugle. Ça commence à mettre une métrique sur ce qu'on appelle la contribution à la neutralité climat. Donc, moi, je pense qu'évidemment, il y a plein de sujets de controverses et des sujets méthodologiques, mais comme ça ne peut pas être utilisé pour défalquer de son bilan carbone ces dividendes climat, il n'y a pas de grande menace qu'on utilise pour faire du greenwashing. Ensuite, sur la capture, il y a un très bon point, effectivement, mais nous, dans les scénarios de prospective qu'on a publiés à l'ADEME, les scénarios de transition 2050, on a quatre scénarios qui vont vers la neutralité. À chaque fois, on ne boucle pas sur la neutralité carbone si on n'a pas un puits de carbone quelque part. Et donc, le puits de carbone, il peut être soit technologique, il y a une vision plus anglo-saxonne, on va dire, où on imagine qu'il y aura des sortes d'aspirateurs à carbone, les fameux DAX, qui interviendront en 2040, 2045. Pourquoi pas ? C'est un pari technologique, mais le gros du puits, ça va être la biomasse, et en particulier la forêt et la façon d'utiliser les sols. Jusqu'à présent, c'est un peu un impensé des politiques publiques où on parle de réduction d'émissions, mais on ne parle pas de… En fait, quand une entreprise s'engage dans la neutralité carbone, elle doit faire son travail sur son scope 1, scope 2, scope 3, mais aussi, en plus, elle doit avoir une contribution sur le puits. Parce que si on n'a pas de puits, il n'y aura pas de bouclage sur la neutralité carbone. Quand on regarde des chiffres aujourd'hui, effectivement, c'est très marginal, mais on a 30 ans pour à la fois conserver le puits, parce qu'aujourd'hui, on voit sur les forêts, le problème, c'est qu'il faut éviter qu'elles s'écroulent et qu'on replante de la forêt un peu différemment de ce qu'on avait fait jusqu'à présent, et puis qu'on augmente la taille du puits. C'est pour ça qu'on a quand même besoin de métriques aujourd'hui, sur les émissions séquestrées, capturées et séquestrées. Et après, sur le lien avec la réglementation européenne, je laisserai Laura compléter. J'ai un petit souci de réseau, donc j'espère que je réponds bien à la question que j'ai entendue, mais par rapport à l'intégration et par rapport au côté scientifique, je suis tout à fait d'accord avec Baptiste, et nous, on a, ce qu'on disait bien, vocation à avoir une approche pragmatique. Effectivement, ce n'est pas parfait, c'est un concept compliqué, mais si on attend qu'il le soit, ça deviendra compliqué et plus on s'intéressera tous aussi au sujet et on mettra de la matière grise, plus je pense qu'on a aussi une chance d'obtenir des choses plus intéressantes et plus précises et pertinentes. Par rapport à l'intégration dans la réglementation, aujourd'hui, les divinions de climat se placent à une échelle qui est assez différente, c'est un outil beaucoup plus concret, ce n'est pas, comme je le disais à un moment, un framework ou autre, c'est beaucoup plus sa vocation à être un outil qui peut être utilisé par les réglementations, par les différentes réglementations, notamment par l'EFRAG. J'ai eu l'occasion de discuter assez récemment avec Éric Duvaux de l'EFRAG notamment, qui me disait qu'effectivement, les émissions évitées n'avaient pas été intégrées jusqu'à là parce que trop compliqué, mais que là, depuis six mois, tout le monde lui parlait des émissions évitées en lui demandant ce qu'on faisait et comment on se positionnait dessus. Et donc, moi, je pense que c'est vraiment un outil qui pourrait être intéressant là dans les référentiels sectoriels et puis peut-être dans la prochaine version du référentiel global sans dire c'est la seule solution, the one and only, c'est parfait, merci, il n'y a plus aucun problème, vous pouvez tous arrêter de travailler, ce serait un peu ridicule, mais au contraire, de dire c'est un outil qui répond et qui pourra être une des manières pour les entreprises et les financeurs de reporter cette contribution et ces émissions évitées et qui, si plus il sera intégré, plus il sera aussi derrière, pourra bénéficier de cette force de standardisation que sont des chambres et des forums comme les FRAG. N'ayant pas entendu 100% de la question, j'espère que je n'ai pas répondu trois côtés de la plaque. Si c'est le cas, n'hésitez pas à repréciser, Thierry. En attendant, peut-être qu'il y ait d'autres levées de main, je me permets, Grégoire, si ça ne te dérange pas de répondre à certaines des questions que j'ai vues dans le chat parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont assez intéressantes. J'ai répondu par écrit très rapidement par rapport à la référence aux dividendes annoncés par la Maïf ou le Crédit Mutuel qui sont des idées intéressantes mais qui, en fait, n'ont pas grand-chose à voir. Je crois que d'ailleurs, ils ont employé le terme de dividendes écologiques qui sont, en fait, des dividendes, c'est juste de l'allocation de ressources financières à des projets écologiques. Je ne sais pas exactement comment va être faite l'allocation, ce qui est donc une initiative très intéressante mais qui, en fait, n'a pas grand-chose à voir avec ce dont on parle aujourd'hui. Mais, en revanche, les dividendes climat peuvent, je pense, intéresser la Maïf et les Crédits Mutuels pour ce qu'elles sont en tant que telles. Ça va quand même bien dans le même sens. Je ne réponds pas du tout dans l'ordre et donc je suis désolée mais je vois un petit peu ce que j'ai passé. Il y avait une question sur les initiatives à l'étranger. À ma connaissance et à notre connaissance des différents membres fondateurs et qu'on a pu avoir l'occasion de discuter. Il n'y a pas d'initiative vraiment comparable à l'étranger. On a, depuis le début, eu l'occasion d'échanger lors de la... vraiment de l'émergence du projet. On est allé voir l'ADEME comme le disait Baptiste mais on a aussi discuté avec des gens des senior advisors du CDP, de Gold Standard, des gens un peu de partout dans le monde qui ont tous fait le même écho. C'est-à-dire, il y a vraiment quelque chose à faire autour de cette valorisation de la contribution. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui réfléchissent parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose à faire mais que c'est compliqué. Mais ils ont tous dit qu'ils n'avaient pas vu pour l'instant, en tout cas, d'initiative aussi aboutie qui fait vraiment ce lien entre une certaine standardisation de ce calcul mais surtout ce lien à la contribution de l'investisseur pour permettre d'encourager l'investissement. À notre connaissance, il n'y en a pas. Si jamais certains d'entre vous sont au fait de certaines initiatives ou réflexions, je serai ravie d'être mis en relation et de pouvoir discuter. Mon objectif, ce n'est pas de faire primer coûte que coûtent les dividendes climat en tant que tels, même si je pense que ça me tient intéressant, mais au contraire de fédérer les différentes personnes puisque l'objectif, finalement, c'est quand même d'encourager l'investissement dans la décarbonation. Donc, ça, c'est un autre élément de réponse. Ensuite, je regarde. Alors, la première question, les dividendes climat sont-elles rattachées à un investissement qui peut être rentable financièrement ? Oui, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait émettre des dividendes financiers et climat. Ce n'est pas du tout exclusif. Vous n'avez pas besoin de n'avoir que l'impact. Au contraire, l'idée des dividendes climat, c'est de s'insérer dans un cadre classique, normal de l'économie, justement, pour que ça puisse encourager toutes les entreprises à se tourner vers ça et à mesurer et piloter leur stratégie à la fois en termes de création de valeur économique et de création de valeur environnementale et puis peut-être demain même autrement. Donc, le claim éligible interdit pour une entreprise d'inclure ses projets de compensation. nous, aujourd'hui, on considère que vous pouvez émettre des crédits carbone et mesurer ça via un dividende climat parce qu'il n'y a pas de double claim puisque, comme l'a dit Baptiste à plusieurs reprises, un dividende climat ne permet pas de compenser son empreinte carbone. donc, c'est plus exactement comme vous pouvez vendre un produit et tirer du chiffre d'affaires et en même temps distribuer un dividende financier. Ce sont deux choses qui se complètent et qui ne permettent pas de tricher ou de faire du greenwashing. Ce n'est pas forcément un problème en soi. Il y a quelqu'un qui a levé… J'en profite, Laura, pour détendre le fil des questions au fur et à mesure. Il y a Stéphanie Jelot qui pose une question aussi en direct. on vous donne la parole. Bien sûr. Voilà, Stéphanie, vous pouvez y aller. Vous m'entendez ? Oui. Génial, super. Merci beaucoup pour cette présentation. Je regarderai ça à nouveau au calme parce que je découvre un peu tout ça. J'ai deux questions. La première, il me faudrait un exemple concret. Alors, moi, je suis business angel, j'ai investi dans quelques entreprises et je me dis « Ok, si je veux introduire ce sujet-là, comment faire ? » C'est la première question. Et la deuxième, ça m'interpelle cette histoire de maïf et de crédit mutuel. En quoi, ce n'est pas la même chose parce que ça va être important d'avoir quelque chose de clair dans vos actions. Je suis désolée, c'est peut-être ma connexion internet mais je ne vous entends pas du tout, Stéphanie. j'ai enlevé ma vidéo. Nathalie, est-ce que vous m'entendez ? Et Baptiste ? Oui, ok. Oui, moi, je vous entends très bien. J'ai l'impression de Laura, non. Oui, Laura, pour résumer, quelle différence quand même, encore une fois, avec les dividendes maïf. Nathalie, elle n'est plus en ligne, Laura. Je suis désolée, j'ai des petits soucis de connexion, je ne sais pas ce qui se passe, je suis re de nouveau là. Laura, on t'invite à regarder plutôt les questions dans la boucle, alors du coup, par écrit. Oui, mais du coup, pauvre Stéphanie qui a voulu poser sa question. Mais Stéphanie, revenez sur la distinction entre les dividendes climat de votre initiative et ce que Maïf et d'autres appellent dividendes environnementaux. Elle voulait mieux comprendre et elle voulait avoir un exemple très concret de la façon dont vous calculiez les émissions évitées. Peut-être, est-ce qu'on peut prendre un cas, je ne sais pas, un projet d'énergie, une entreprise d'énergie renouvelable ou autre ? Oui, mais moi, comment je peux faire ? Moi, comment je peux faire ? J'ai investi dans des entreprises, comment je peux demain ? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir... D'accord. Très clair. Alors, je commence par l'exemple concret et je rebouclerai pourquoi c'est différent. Je pense que ce sera plus facile de cette manière-là. Très concrètement, aujourd'hui, quand vous êtes un investisseur, que vous soyez un particulier ou plus classiquement un fonds ou un asset manager ou même un corporé, si vous voulez que votre participation génère des dividendes climat, vous allez lui en parler et lui proposer de calculer son claim, donc de venir calculer son impact pour ça. Soit elle est capable de le faire en interne, soit elle peut s'adresser à nous et nous, on a une série de prestataires, de cabinets de conseil experts qui peuvent les accompagner pour réaliser ce claim. Donc ça, c'est vraiment la première étape et donc si c'est par exemple une entreprise qui fait des énergies renouvelables, elle va pouvoir venir calculer, donc regarder combien elle pollue en produisant son service, ses panneaux solaires ou son éoliennes, sur tout le cycle de vie et elle va comparer ça à un scénario de référence qu'elle doit choisir. Ce scénario de référence doit respecter les grandes guidelines et recommandations, règles qui sont précisées dans le protocole, qui sont notamment une échelle géographique, donc le scénario de référence doit être à l'échelle d'un pays, il doit également être, c'est-à-dire que si par exemple vous faites juste que la loi demande, en fait vous n'avez pas un impact significatif qui puisse être valorisé, etc., il y a la meilleure technologie du marché, il y a une série de règles, je ne vais pas avoir le temps de rentrer en détail là-dedans, mais il y a une série de règles qui permettent de choisir ce scénario de référence et donc vous comparez qu'est-ce qu'il y aurait eu en termes d'émissions carbone sans votre solution et donc vous comparez les deux et si c'est positif, dans ce cas-là, vous avez un différentiel des émissions que vous pouvez claimer. Typiquement, dans les cas des énergies renouvelables, si par exemple vous vendez en Chine, vous avez beaucoup plus de chances a priori de permettre des émissions évitées qu'en France puisque l'énergie française est déjà beaucoup plus décarbonée qu'en Chine. je prends un exemple vraiment très simpliste. Mais si votre entreprise peut évaluer des émissions évitées en respectant le protocole et si elle est intéressée, elle lance ça et ensuite, elle va s'adresser à nous pour déposer son claim sur notre plateforme. Aujourd'hui, c'est encore un peu plus manuel ce qu'on est sur cette phase pilote, mais à terme, elle le dépose sur cette plateforme et elle vient demander une vérification automatiquement sur un vérificateur, un tiers indépendant et ensuite, elle a la réponse directement sur la plateforme. Et donc ensuite, une fois que ce claim est validé, elle va distribuer cette information. Donc en fait, elle vous distribue juste une information et c'est là la très grande différence par rapport aux éléments de la Maïf ou du crédit mutuel. C'est le crédit mutuel et la Maïf, sauf erreur de ma part, je ne suis pas une experte du mécanisme qu'ils ont proposé, mais c'est juste de dire nous, on génère X millions d'euros, milliers, milliards peut-être, je ne sais pas, de bénéfices et au lieu d'en distribuer l'intégralité ou 30% en dividendes financiers, on en distribue 28% peut-être à nos actionnaires financièrement et puis, on choisit d'en mettre un certain montant, je ne sais plus, c'est 10 millions, 15 millions, quelqu'un a sûrement le chiffre, directement dans des projets écologiques. Mais donc, ce n'est pas du tout une mesure de l'impact environnemental, c'est une attribution de résultats financiers qui est très intéressante également, mais qui n'est pas du tout la même logique. Voilà, j'espère. C'est très clair, c'est une affectation des dividendes financiers à des projets de transformation écologique. Peut-être, juste la dernière question, je vois deux questions faciles à répondre, il est possible de consulter le protocole scientifique, il est téléchargeable gratuitement en open source sur le site internet, avec l'élément que je mentionnais que là, avec les premiers retours qu'on a eu pas mal d'experts et des premiers projets de phase pilote, nous lançons là une phase d'amélioration de celui-ci, s'il y a d'ailleurs certains qui sont intéressés pour en discuter avec grand plaisir, qui va venir préciser certains éléments sur l'éligibilité, sur la valorisation du claim, etc., pour qu'il soit encore plus opérationnel pour les projets et que cette nouvelle version de ce protocole sera, je pense, accessible au courant mars, donc ça vaudra peut-être le coup de le consulter après coup, ça ne va pas changer le fond du sujet, mais ça va quand même bien préciser certains éléments et répondre à certaines questions qui, je pense, peuvent être posées là dans le fil. L'autre question auxquelles je voudrais peut-être revenir, sur la taxonomie européenne, la taxonomie européenne, c'est tout à fait complémentaire à ce qu'on fait, c'est une classification des activités. Elle a également vocation effectivement à encourager la transition des business models et l'investissement dans les activités de part verte, mais nous, là où on intervient, c'est à nouveau un niveau plus concret, c'est que, si vous dites je suis dans la part verte, c'est une mesure de la contribution, mesure de l'impact, nous on propose cette mesure, mais il y a tout à fait des passerelles qui sont déjà très évidentes, mais à construire peut-être de manière encore plus particulière au fur et à mesure du développement. Voilà, je pense qu'on n'a pas forcément pu répondre à toutes les questions, n'hésitez pas à me recontacter s'il y a besoin. Juste pour prolonger ce que tu disais Laura sur le partage de ces données, j'imagine qu'en fait vous avez déjà commencé à analyser ou vous allez le faire les entreprises cotées du CAC 40, vous travaillez activité par activité, je comprends quand même que vous faites une analyse par entreprise aussi, est-ce que ça c'est des choses qui pourront être partagées ? Est-ce qu'en fait tous les investisseurs responsables français ont des portefeuilles d'actions composées un peu de la même façon, donc ce serait quand même très très utile si on pouvait mutualiser ces informations ? Oui, bien sûr. L'idée, c'est évidemment de pouvoir au maximum transparent et que sur le site de la session des dividendes climat, ça ne sert à rien d'aller regarder, ce n'est pas encore le cas, mais ça a vocation à l'être très prochainement que les entreprises qui ont généré des dividendes climat et donc qui ont été analysées, qui ont une mesure qui puisse être transparent, disponible, enfin, qu'on puisse voir de manière transparente avec un maximum d'informations tout en respectant évidemment un certain nombre de règles de confidentialité, ce n'est pas open data sur des choses sur lesquelles les entreprises elles-mêmes ne peuvent pas ou n'ont pas le droit de communiquer, mais d'être au maximum transparent pour qu'évidemment, en tant qu'actionnaire, vous puissiez aussi, notamment je pense aux asset managers ou des gens qui auraient envie d'ouvrir une politique d'investissement externe pour contribuer comme le disait Baptiste, puissent aller voir sur ce site et se dire bon ben voilà, je choisis d'aller sourcer telles entreprises ou de réorienter ou de solliciter ou de faire rentrer un due diligence. Donc, il y a évidemment les deux études. Tout à fait raison de pointer ça du doigt, soit pour valoriser un portefeuille existant ou l'intégrer dans un truc, un trait interne, soit évidemment avec une portée plus globale de partage pour pouvoir valoriser les entreprises qui en génèrent et qui sont donc plus, en tout cas, leurs activités plus vertueux si on veut être contribué à la décarbonation. Tout à fait. Merci. Je voudrais même donner des informations sur les investisseurs, mais après, évidemment, il faudra faire attention à ne pas rentrer dans des informations qui rentrent confidentielles ou qui seraient, qui porteraient à confusion. Tout à fait. Merci à tous. Je vois qu'on est arrivé au terme du webinaire, en termes de temps. Il est 13h, alors d'aller déjeuner pour beaucoup d'entre vous. Du coup, bien sûr, comme l'évoquait Laura, on conserve les questions qu'elles n'y auraient pas eu de réponses données qui seront transmises en direct. N'hésitez pas, éventuellement, à nous en adresser d'autres. On pourra les transmettre ou les envoyer directement à Laura. En tout cas, merci à tous d'avoir été là aujourd'hui et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous et je signalais qu'en fait, on va probablement, nous, devenir membre de l'initiative et proposer aux Dividend Climat également de rejoindre le FIIR pour qu'on puisse renforcer les échanges dans le futur. Merci beaucoup, Grégoire. Merci, Nathalie. J'ai mis mes coordonnées si jamais certains souhaitent me recontacter directement ou évidemment via le FIIR à qui je fais confiance pour être un superbe intermédiaire. Merci à tous. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Baptiste.